Une petite vidéo détente pour vous parler d'un truc assez rigolo. J'ai eu la chance incroyable d'être croqué en tant que PNG dans un jeu de rôle papier avec d'autres influenceurs et d'autres youtubeurs, vidéastes, j'aime pas le terme d'influenceur, bref on s'en fout. Le jeu de rôle papier et moi, je vous en ai peut-être déjà parlé, c'est une grande histoire d'amour. Mon sous-fétiche, évidemment, c'est le premier livre avec lequel j'ai commencé à avoir des expériences de jeu de rôle papier bien avant les jeux vidéo au final, qui est Advanced Dungeons & Dragons, la deuxième édition. Et si je dis pas de bêtises, ce livre, il date de 89, il date de 89 ce livre, il est dans un sale état, il a pris deux inondations, il a pris la flotte, parce qu'une fois on a fait un jeu de rôle, lors d'un pique-nique il s'est mis à pleuvoir et on a continué sous la flotte, c'était assez hallucinant. Mais évidemment, je vous l'ai déjà dit, le jeu de rôle qui moi m'a transcendé, c'était Vampire la Mascarade. Vampire la Mascarade, j'étais maître du jeu pendant plusieurs années. J'étais un malcavien, mais surtout maître de jeu, et avec les copains, toutes les semaines on se relayait. Comme ça, ça nous laissait un mois, un mois et demi pour préparer le scénario. Pendant le week-end, c'était moi qui faisais Vampire. Après, la semaine d'après, c'était Warhammer, la semaine d'après c'était Loup-Garou, la semaine d'après c'était... Et ainsi de suite, on tournait entre 4, 5, 6 maîtres de jeu, et c'était juste incroyable, des expériences incroyables. Donc, participer à des bonnes parties de jeu de rôle avec un bon maître de jeu et une bonne cohésion, bordel de merde, c'est extrêmement fun. Et donc là, j'ai eu la chance incroyable d'être croqué par Kitsune pour faire partie de son jeu de rôle papier autour de La Cité des Anges avec Teddy Boy RSA. Et on va faire le tour de tout ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi, La Cité des Anges, c'est une BD aux éditions Tubonia. Et pour ceux qui ne connaissent pas Kitsune, il a un sacré coup de crayon. À chaque fois, j'ai la même référence et ses fluides glaciales. C'est un peu... Disons que c'est pas... C'est de la bande dessinée. Et c'est rare, ça commence à devenir rare, on va dire, dans le milieu commun, d'avoir une bande dessinée avec des traits qui ne se rapprochent pas de l'animé japonaise. Donc, on n'est pas non plus dans la BD franco-belge aussi, parce que moi, comme tu me dis franco-belge, je pense plus à Tintin, Astérix. C'est pour ça que dans Fluide Glacial, que je lisais énormément à une époque, on retrouve des coups de crayon qui sortent de l'ordinaire, en fait. Kitsune, si vous ne le connaissez pas, il a aussi une petite chaîne YouTube où il a fait quelques animations, parce qu'il est aussi doué en animation, que vous pouvez voir ici, par exemple, dans ce YouTube-drama 7, je crois, MJ contre la légumophobie systémique, ferme-la-moi, qui est assez sympathique et que je vous invite à regarder, vous découvrirez l'univers un peu trash à serbe de Kitsune. Je vous laisse le lien dans la description, tout simplement. Et en fait, avec la BD, il y avait ce projet de 2D6. Et je me suis dit, moi, en tant que grand amateur de jeux de rôle papier, je me suis dit, monter un jeu de rôle papier, même pour le délire, c'est chaud. Et je me suis dit, bon, ça va être un truc allégé. Et en fait, j'ai été assez surpris par la complexité, la densité des règles mises en place, de l'univers mises en place, des systèmes de jeu, des malus, des bonus, plein de choses, en fait, au final, qui me fait dire qu'on a l'air d'avoir un jeu de rôle papier assez complet. Et surtout, bien réfléchi vraiment dans ses moindres détails. Alors, je ne l'ai pas joué par manque de temps. Les jeux de rôle papier, c'est juste plus possible pour moi. Donc, si vous avez joué à ce jeu de rôle 2D6, n'hésitez pas à donner votre retour. Si vous pensez qu'il est bien, si vous pensez qu'il n'est pas bien, quelles sont ses qualités et ses faiblesses ? Il y a peut-être des trucs un peu trop pétés qui mériteraient d'être modifiés pour une seconde édition. Je ne sais pas. Mais c'est assez sympa. Et l'univers mis en place a l'air vraiment, vraiment chouette. C'est vraiment très complet. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo détente, dans ce truc-là, ils ont mêlé un peu... Ils ont mis quelques YouTubers, en fait, pour servir de PNG. Et vous ne voyez que dalle, parce que ça fait énormément blanc. Attends, il faut absolument que je baisse la luminosité de la caméra. Et vous devriez pouvoir voir quelque chose. Donc, ils ont fait des PNG pour agrémenter les scénarios, comme ça se fait souvent. Luminosité. Et si je baisse la luminosité, il se passe quoi ? Ah, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. L'image n'est pas optimale, mais... Attends, je vais augmenter la luminosité, je vais baisser l'exposition, en fait. Tac, reviens là, toi. Voilà. Et je vais baisser l'exposition, voir ce que ça nous donne. Ouais, c'est pas trop dégueu, là ? Ça va. Ça va. Ça va. Voilà, vaut mieux voir. Et donc, je disais... Ils disent ceci, tout simplement. Voici la gamme de fiches de personnages prêtes à jouer. Donc, on peut jouer directement avec ces personnages. Ils sont déjà construits et préétablis. Ces fiches ont été rédigées et remplies par nos soins. Ah oui, donc. Prêtes à jouer. Et donc, il s'agit de youtubeurs dits de droite. Entre guillemets, de droite. Ces fiches ont été rédigées et remplies par nos soins et vous serviront dans plusieurs cas de figure. Déjà, si vous voulez draguer une fangirl de 16 ans... Non, attendez. Tout d'abord, les fiches simplifiées peuvent être invoquées et utilisées par le maître de jeu à tout moment. Rang for enemy, simple PNJ, ce sont tout un lot de personnages qu'il n'est plus la peine de préparer en amont d'une partie. Ensuite, si vous êtes des joueurs inexpérimentés, la création d'une fiche de personnages peut être intimidante où vous pouvez clairement avoir la flemme. Pas de soucis. Piochez dans le lot. On vous met bien... On vous met bien les srab. Je ne sais pas c'est quoi les srab. S-R-A-B-S. Les srab. Et pour parfaire le tableau, vous avez totalement la possibilité de partir d'une fiche prête à jouer, de l'étoffer selon vos propres désirs. Changez les attaques. Modifiez les objets. Laissez les calculs en place. Parce que bon, les maths, merci bien. C'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Avec un bon maître du jeu, ce n'est pas le mec qui applique les règles à la ligne. C'est juste chiant. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer, c'était les caricatures. Parce qu'elles sont juste géniales, les caricatures. Alors, j'ai une webcam dégueulasse. On est d'accord. Mais vous voyez un peu l'idée. Bon, Bruno La Sallière, on sait qui c'est. Bruno Le Salé. On a Prolapse, Pogrom et Anal Génocide. Antoine Goya, maintenant. Benz & Cocard. Comme quoi c'était... Comment dire ? Comme quoi, c'était... Il a lu dans le Mar de Café, Kitsune. Benz & Cocard. J'avais pas vu. J'avais oublié. Putain de bordel de merde. Quel but ? Quel but carton trash ? Donc c'est quel jeu but ? Docteur Thomas Cyril. Je ne savais même pas qu'il y avait Thomas Cyril, du coup. Cheikh Delevier. Alors, je ne sais pas qui c'est Cheikh Delevier, du coup. Je ne sais pas qui c'est Cheikh Delevier. Vous pouvez me dire. Al Rachid, j'imagine que c'est El Ryan. Mais Cheikh Delevier, c'est... La chemise me dit quelque chose, mais j'ai un doute. J'ai vraiment un doute. Après, il y a Homme d'élégance. Vous l'aurez tous reconnu. C'est Homme d'influence. C'est Stéphane Édouard. Jacques L'Embrouille. Je ne sais pas qui c'est. Jacques L'Embrouille. Ah, mais je suis bête. Je reconnais son visage. Attends, comment il s'appelle ? Oh ! Oh, merde ! Comment il s'appelle ? Jacques L'Embrouille. Oh là là ! Mais merde, bordel de merde. Il est cool, en plus. Il a fait de la prison. Il a fait un live où il y avait une prostituée qui passait derrière lui il y a très longtemps. Clash of Jackie ! C'est Clash of Jackie. Et maintenant, il fait des... Pendant un moment, il faisait des lives où il se bourrait la gueule, mais il se mettait dans une combinaison asthmat. Il se bourrait la gueule parce que quand il vomissait partout, au moins, il restait propre sur lui. Clash of Jackie. Comment j'ai pu oublier son nom ? Cochonnerie. Je ne sais pas qui c'est, du coup, Cochonnerie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez qui c'est. Greg, très content, évidemment. C'est Greg pas content. Je ne suis pas content de TV. J'adore... J'adore la caricature, bordel de merde, qu'ils en ont faite. Il a un coup de crayon qui est juste hallucinant. Un de mes préférés. Gros blanc. Évidemment, c'est gros blanc. Ce paquet testostéroné qu'il lui a mis. C'est génial. Code Renault, évidemment, c'est Code Renault. Papacitar, évidemment, c'est Papacito. Pelo. Je ne sais pas qui c'est, Pelo, du coup. Pelo, je ne sais pas qui c'est. Pelo, je ne le connais pas. Et du coup, il y a moi, psychodélique. Alors, je ne vous ai pas lu les attaques, mais moi, ça donne Serbistan, 5 plus 2D de 6, Polémiste, 9 plus 2D de 6, Fouille Merde, 14 plus 2D de 6, Karma Gamer, 9 plus 2D de 6. J'ai un smartphone, plus 4, collecte d'informations, batterie, 5, utilisation, invoque un objet de la culture pop en plastique, et mug isotherme de café contient 3 doses. Psycho sauce, c'est... Psycho sauce, c'est... Bah, c'est psycho sauce. Rapetit et raptou, il est trop mignon. Évidemment, c'est le raptor. Rapetit et raptou. Et la scène, pareil, je ne sais pas qui c'est la scène. La scène, je ne sais pas du tout qui c'est. On a Tatiana Ventouse, évidemment, tout le monde l'aura reconnu, Tatiana Ventouse. Et Balek, pareil, je surkiffe. La simplicité de la caricature de Balek, du coup, elle est juste incroyable. Bref. Si vous avez joué au 2D de 6, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais Kitsune a un sacré, sacré, sacré coup de crayon. Et c'est tout ce que je voulais faire. Voilà, une petite vidéo détente de ce week-end. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est mon bras. Putain, j'ai cru que j'avais la braguette ouverte. C'est la caméra. Tiens, je vous fais un point of view par au-dessus ? Coucou. Ah, merde, ça ne marchera pas. Coucou. Coucou. Oh, les cernes que j'ai ! Wow, on dirait Robert Pattinson dans Batman ! I'm the night ! Allez, bisous les enfants. Partagez, fagostez l'algorithme des YouTube. Portez-vous bien. Bye. Pour de nouvelles aventures. Droits musiques. Oh, Ordération That we may die. Les cernes que j'ai pas hâte moins de ... Il n¬ Below.